Un homme prétend avoir voyagé jusqu'en l'an 2749. Il fait des déclarations troublantes sur l'avenir. Lorsque Al Bilek a prétendu avoir voyagé dans le temps, dans le cadre d'une mission gouvernementale top secrète, personne ne l'a cru. Mais lorsqu'il a fait part de prédictions effroyables sur l'avenir de la Terre, sa personnalité, ses théories et la prétendue expérimentation gouvernementale, les gens ont commencé à l'écouter. Regardez la vidéo pour en savoir davantage. Al Bilek était un garçon assez spécial depuis sa naissance. Il est né en 1927, dans une famille moyenne et aimante. Pourtant, il y avait quelque chose de spécial chez lui. Le premier souvenir d'Al, par exemple, date d'avant qu'il ne puisse marcher. Il se souvenait avoir rampé pendant que les adultes autour de lui discutaient, et il comprenait ce qu'il disait. Durant toute sa vie, Al a été qualifié d'encyclopédie ambulante. Cependant, il n'avait aucune idée de l'endroit où il avait appris toutes ces informations qu'il connaissait. Ce n'est qu'à 60 ans qu'il a commencé à comprendre un peu mieux les choses. En 1988, Al et sa famille ont regardé un film de science-fiction, The Philadelphia Experiment. Il a dit qu'il était basé sur une histoire vraie. Mais ce qui s'est passé dans le film paraissait impossible pour tout le monde, sauf pour Al. En regardant, il a eu le sentiment troublant de déjà vu. Le film parle d'une expérimentation gouvernementale, durant la Seconde Guerre mondiale. Selon ce film, la marine américaine voulait trouver un moyen de rendre ses navires invisibles au radar, afin de ne pas être détectés par les autres gouvernements. Des scientifiques américains, des marines et des représentants du gouvernement testaient un dispositif spécial à cet effet, sur un navire appelé le USS Eldridge. Mais lorsque l'appareil a finalement été activé, il n'a pas seulement exécuté sa tâche, mais quelque chose de bien plus effrayant s'est produit. Le 28 octobre 1943, l'appareil a été activé. Et d'après les films et les théories du complot, il y avait de nombreux témoins qui ont tous vu la même chose. On dit qu'à ce moment-là, un étrange brouillard de couleur verte a enveloppé l'USS Eldridge. Puis soudain, il y a eu un flash de lumière bleue. Et après que cette lumière ait disparu, l'USS Eldridge et tous les passagers à bord sont devenus invisibles. Lorsqu'il a finalement réapparu, quelque chose de terrible s'était produit. Certains hommes ont déclaré qu'ils avaient de fortes nausées, mais ceux-ci étaient les plus chanceux. D'autres étaient gravement blessés. Certains ont commencé à perdre la tête, tandis que d'autres ont développé des maladies mystérieuses. Tous ceux qui ont regardé le film avec Hal n'y croyaient pas, mais pour Hal, le film lui semblait familier. Et c'est parce qu'il avait lui-même vécu la même scène. Le film ne durait qu'une heure et 42 minutes, mais les effets qu'il a eus sur Hal allaient changer sa vie. A partir de ce moment, il a commencé à avoir des flashbacks intenses. Il ne savait pas s'il s'agissait vraiment de souvenirs ou s'il devenait fou. Mais il savait qu'il avait besoin d'aide. Il a commencé à parler à des thérapeutes et des médiums. Et petit à petit, il a reconstruit une image complète de ce qui s'était passé. Il a assemblé ses flashbacks comme les pièces d'un puzzle. Et en 1990, il s'est mis à partager ce qu'il savait. Sa première révélation a été que son nom n'était pas du tout Hal Bilek, mais Edward Cameron. Il a également affirmé qu'il était né en 1916. Il a aussi déclaré que le gouvernement américain lui avait demandé de vivre avec la famille Bilek, dans le cadre d'une opération de camouflage. Il était convaincu qu'il faisait partie de l'une des plus grandes expérimentations gouvernementales et théories de complot de tous les temps. Mais selon lui, l'histoire n'était pas du tout une théorie. L'expérience de Philadelphie, a-t-il affirmé, était un fait. Et les conséquences étaient inimaginables. Mais comment Hal Bilek, ou Edward Cameron, a-t-il eu tous ces détails sur cette mission gouvernementale top secrète ? Il a dit qu'il connaissait tout parce qu'il avait tout vécu lui-même. Il a raconté son histoire devant un public lors du Mutual UFO Network Conference, MUFON, au Texas en 1990. Tout a commencé lorsque lui et son frère de son autre vie, qui s'appelait Duncan Cameron, se sont engagés dans la marine américaine en 1939. A l'époque, des scientifiques comme John Hutchinson, John von Neumann et Nikola Tesla aidaient le gouvernement pour un projet. Quatre ans après leur enrôlement, les frères ont été commissionnés à bord de l'USS Eldridge et leur vie a changé à jamais. Hal a déclaré que le film The Philadelphia Experiment était vrai et que le gouvernement avait fait appel à certains des meilleurs talents du pays pour tester un dispositif qui ferait disparaître le navire. Et Hal lui-même était à bord lorsque l'appareil a été mis en marche. Il a rapporté que chaque membre d'équipage est immédiatement tombé malade. Les marins étaient coincés à l'intérieur du navire et criaient de toute leur force. À ce moment, les frères se sont dit que sauter par-dessus bord était la meilleure option. Mais au lieu d'atterrir dans l'eau, ils ont remarqué qu'il flottait dans l'air. Et puis, tout est devenu noir. Lorsqu'ils se sont réveillés, ils se sont retrouvés dans un endroit qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Son frère et lui étaient à l'hôpital avec des blessures douloureuses, dues aux radiations. Et puis, c'est devenu encore plus étrange. Hal a découvert qu'il avait voyagé dans le temps et qu'il n'était plus du tout en 1943. Nous sommes arrivés en 2137, dans un assez mauvais état, et nous sommes restés à l'hôpital pendant environ un mois, se souvenait-il. Il a commencé à poser des questions aux médecins, et a obtenu des réponses troublantes. Les médecins ont expliqué que de sérieux changements avaient eu lieu entre la Seconde Guerre mondiale et 1137, et que les États-Unis étaient presque méconnaissables. Toute la côte Est et le Sud-Est étaient complètement sous l'eau. Hal a soudainement recommencé à voyager dans le temps, et s'est retrouvé en l'an 1749. Il s'est réveillé à nouveau à l'hôpital, mais cette fois, il avait l'air différent. En regardant la haute technologie, il n'avait même pas besoin qu'on lui dise qu'il avait été envoyé dans le futur. Il y est resté pendant au moins deux ans. Pendant cette période, il a appris que le monde entier était contrôlé par un système informatique artificiel, qui ressemblait à un énorme cristal. Presque tout sur Terre avait changé. La plupart de ces changements, a-t-il dit, étaient liés à deux guerres sanglantes. La première entre les Russes et les Chinois, et la seconde entre les États-Unis et l'Europe. Au lendemain de ces terribles conflits, des villes entières ont été décimées, et les gouvernements centralisés n'existaient plus. Sur les 7,7 milliards d'habitants, il ne restait plus que 300 millions de personnes. Des endroits comme les États-Unis, ou du moins ce qu'il en restait, étaient sous régime militaire. De plus, l'argent n'était plus utilisé pour acheter des objets de la vie courante. Mais les gens utilisaient un système de crédit, c'est-à-dire qu'ils échangeaient des biens lorsqu'ils en avaient besoin. Au 28e siècle, les gens avaient également fait des progrès technologiques incroyables. Ils avaient apparemment maîtrisé les mécanismes de l'antigravité, et cela a conduit aux réalisations humaines les plus impressionnantes. Par exemple, selon Hall, la nouvelle technologie antigravité a permis aux gens de vivre dans des villes flottantes. Certaines personnes issues des classes sociales inférieures vivaient encore dans des maisons traditionnelles sur le sol, sous les villes flottantes. Hall a demandé aux gens comment se faisait-il que le monde soit contrôlé par un système informatique. A sa grande surprise, les gens ne s'étaient jamais posé cette question. Hall a trouvé ça extrêmement effrayant, mais il n'a pas eu beaucoup de temps pour y réfléchir, parce que son frère et lui ont soudainement encore effectué un voyage dans le temps. Cette fois, ils ont été renvoyés en 1983, où le gouvernement leur a fait le compte-rendu de leurs activités récentes. On leur a dit de ne jamais parler à personne de ce qu'ils avaient vécu, et que leur travail n'était pas encore terminé. On leur a dit qu'ils voyageraient à nouveau dans le temps pour travailler sur des projets plus secrets. Mais cette partie de la mission ne s'est pas déroulée comme prévu. Le gouvernement a veillé à ce que le prochain voyage se passe différemment. Au lieu d'un voyage dans le futur, Hall a été renvoyé dans le passé. Chaque voyage dans le passé rajeunissait Edward Cameron de plus en plus. Et finalement, l'homme qui était Edward Cameron est né dans le corps d'Albilek. Cependant, son frère vieillissait rapidement pendant ce voyage dans le temps, et il n'a pas réussi à terminer le voyage. Tous les souvenirs qu'Hall avait de son frère, de ses voyages dans le temps, des essais du gouvernement, et de tout ce qui était lié à son autre vie allaient disparaître. Mais heureusement pour Hall, cette mission ne s'est pas déroulée tout à fait comme le gouvernement l'avait espéré. Il s'est souvenu de tout. Le gouvernement avait espéré qu'en le renvoyant dans le passé et en le plaçant dans une nouvelle famille, l'histoire de l'expérimentation de Philadelphie disparaîtrait. Mais il ne savait pas qu'Hall deviendrait plus tard célèbre. Une fois que Hall s'est souvenu de son autre vie, il a voulu s'assurer que le monde entende sa version des faits. Il voulait mettre en garde des gens contre le dangereux avenir de l'intelligence artificielle, et que ceux-ci prêtent davantage d'attention aux théories concernant l'USS Eldridge. En 2007, le plus célèbre voyageur dans le temps est mort. Le monde ne pouvait désormais plus entendre son histoire de sa propre bouche. Mais cela ne veut pas dire que ces allégations ne continuent pas d'exister. Les scientifiques, les autorités gouvernementales et les historiens ont essayé de rejeter les théories sur l'expérimentation de Philadelphie. Mais certains croient encore qu'Hall a réellement voyagé des centaines d'années dans le futur, et a vraiment été témoin de ce que sera la vie du futur. D'ici là, le monde devra attendre et voir si les prédictions inquiétantes d'Hall seront exactes. Qu'en pensez-vous ? À l'a-t-il vraiment fait tous ses voyages ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501